Bonjour, chers téléspectateurs de la voix de la démocratie congolaise. Merci pour votre fidélité à votre radio-télévision qui est née depuis New York City avec Don Kayébé. Don Kayébé aujourd'hui reçoit pour les informations et l'éducation de la formation M. Jeff Chiumbo avec qui nous allons parler de l'actualité à République du Congo. Et vous savez, la semaine qui s'est passée, c'était une semaine riche en couleurs, riche en informations. Alors, ensemble avec lui, un grand analyste, nous allons en parler et puis vous allez juger de quoi cette information pourrait vous être utile. Bonjour, cher ami Jeff Chiumbo. Bonjour, monsieur Don Kayébé. Alors, ensemble, mon frère, nous allons parler un peu de notre pays qu'on appelle République d'Amérique du Congo. Nous allons parler en premier instant de la moralité des leaders, les leaders de la République d'Amérique du Congo. Ils ont beaucoup de problèmes dans leur comportement et tout est déversé dans ce qu'on appelle la vie privée. Et pourtant, un homme ou un leader, un homme politique ou bien un leader n'a plus de vie privée puisqu'il a choisi de servir la population. Ensuite, nous allons parler des avantages accordés aux anciens chefs de l'État. Ici, nous parlons d'un salaire qui est exorbitant. Nous allons le comparer avec certains autres présidents que nous connaissons. Puis, nous allons chuter avec les plaintes en cascade qu'on est en train de déposer au niveau de la justice contre certaines personnes de notre pays. Alors, monsieur Thuyombo, je voudrais d'entre les yeux commencer par la première question. Nous avons suivi ces derniers temps, pas seulement avec le pasteur Bukuna, mais on a vu d'autres pasteurs et d'autres leaders politiques qui servissent dans des comportements un peu bizarres. Et quand on cherche à aller pour dire que ça ne doit pas se faire ainsi, l'on vous dit que ça entre dans le cadre de la vie privée. Votre point de vue. Merci beaucoup. C'est une question pertinente. Je pense que lorsque l'on se met dans un rang, la personne qui s'est mise devant a le regard de toute la colonne. Donc, forcément, nos leaders doivent savoir que dès l'instant qu'ils ont accepté de nous conduire, ils n'ont plus de vie privée. Et donc, c'est des personnes qui doivent faire énormément attention sur les paroles, les gestes et sur la vie au quotidien. Donc, malheureusement, je pense qu'ils s'oublient et ils continuent à se penser comme des citoyens ordinaires et ne se comportent malheureusement pas comme ils se doivent. Et ils ne peuvent pas, alors, en ce moment-là, prétendre que c'est leur vie privée parce que sinon, ça doit rester entre les quatre murs. Mais c'est un peu ridicule, Jeff. C'est quand même ce peuple congolais dit « Non, nous, ça ne me concerne pas, c'est sa vie privée. Est-ce que nous voulons voir ce qu'il fait pour l'intérêt de la nation ou bien de la communauté ? » Est-ce un bon raisonnement sur le monde ? À mon avis, non. À mon avis, le raisonnement est biaisé. À mon avis, le raisonnement manque de sens. Pourquoi ? Parce que nous devons léguer un certain héritage et ça, l'héritage, c'est des valeurs que nous devons normalement léguer à nos enfants. Et je pense qu'il est trop facile pour se dédouaner de dire que ou de penser que c'est sa vie et qu'une personne qui n'a pas d'exemple à donner, nous pourrions être derrière pour soutenir. Moi, je crois qu'il est temps de balayer et de nettoyer pour que les gens soient de bonne moralité. Et je crois même que c'est une des conditions lorsque l'on décide de briguer certaines responsabilités publiques. Tout à fait, tout à fait. Alors, parlons maintenant de ce qui s'est passé réellement. Nous avons le pasteur Boukouna qui a défrayé la chronique dans son comportement et dans son geste et dans ses gestes-ci. Ces derniers, il a un mouvement qui l'appelle « Availlard patriotique ». Vous en connaissez quelque chose ? Oui, tout à fait. C'est un mouvement citoyen et je pense que le mouvement en lui-même, son essence est fondé. Tout citoyen, à mon avis, congolais, devait non seulement avoir des initiatives, non seulement mener des actions, mais également pouvoir demander qu'on lui rende compte. On voit par exemple que nos responsables politiques, une fois élus, ils vont par exemple voter des lois qui sont à l'encontre ou qui vont à l'encontre des intérêts de la population. Et donc, en ce moment-là, il est important que chaque citoyen prenne conscience et ça, il faut le faire en conformité avec les lois, avec la réglementation pour réclamer cette notion de rédivabilité qui manque à nos hommes politiques. Alors, certaines personnes se posent la question est-ce qu'Evek Moukouna est la personne indiquée pour faire ça, puisque quand la diaspora avait levé la voix, depuis 2004, quand nous avons commencé ce mouvement de Kabila doit partir, il était parmi les ténors qui le défendaient, Bek et Ong, jusqu'à Vili-Pandé même, cette même diaspora aujourd'hui qui demande pardon et qui voudrait que cette diaspora se rejoigne à ses activités. Donc, elle se pose la question est-ce qu'il y a eu un problème ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, Moukouna doit changer Kazak ? Est-ce que ces raisonnements-là vous disent quelque chose ? Oui, je pense tout simplement, à mon humble avis, que son approche ne soit pas teintée d'opportunisme. C'est tout ça que moi je peux dire. Je ne sais pas, mais comme on dit que nous avons tous ce droit à une seconde chance, est-ce que Moukouna, aujourd'hui le pasteur, a-t-il entendu la voix de la raison ? Et s'il a entendu la voix de la raison, donc c'est qu'il est en train aujourd'hui de prêcher ou d'attaquer, à mon avis, ça a un sens. Mais maintenant, je crois que, humblement, il aurait dû d'abord revenir pour dire, écoutez, mes frères, je ne me suis pas très bien comporté, je n'ai pas bien marché, j'ai lutté contre vous il y a quelques années parce que je servais tel autre intérêt. Et c'est là que les gens vont réellement comprendre et le pardonner pour que maintenant, ensemble, qu'on aille dans la même lutte. Mais oublier qu'il y a quelque temps, il a vilipendé les personnes qui avaient déjà, alors on peut dire que ce sont des éclaireurs qui avaient déjà vu qu'il y avait des dérives avec la gestion de M. Kabila et de toute sa cohorte politique, évidemment qu'il doit aussi pouvoir s'amender et s'amender, c'est qu'il doit reconnaître d'abord qu'il avait fait faux chemin. Parce que sinon, c'est pour ça que les gens se posent beaucoup de questions sur l'opportunité, sur pourquoi maintenant, pourquoi ne l'a-t-il pas vu avant parce que ces personnes-là sont restées les mêmes. Oui, donc c'est bien, c'est bien dit, mais encore la question de savoir pourquoi seulement maintenant, est-ce qu'il y a eu de quoi dans leur union et voulait maintenant prendre le peuple comme son cheval de bataille ? Oui, bon, la première chose, oui, je comprends parfaitement, mais moi j'aimerais d'abord lui donner le bénéfice du doute, n'est-ce pas, en disant, ok, il a entendu raison, c'est-à-dire qu'il a marché comme tout pêcheur et maintenant, il s'est reconverti. Donc ça, c'est le bénéfice du doute que j'aimerais donner. Mais après, c'est dans ses gestes au quotidien, c'est justement dans son réel mea culpa qu'il va demander que nous pourrions distinguer si la personne, ce n'est pas par opportunité qu'aujourd'hui, il change. Parce que ça peut être le cas, ça peut être des discords, ça peut être, il n'est pas très bien servi également. Donc, en termes de priorité, je mets en avant le bénéfice du doute que réellement, il a entendu raison, mais ensuite, nous pourrions examiner en profondeur et pouvoir déterminer si son combat aujourd'hui est réel et que si cette personne-là ne va pas demain changer d'avis et soutenir autre chose. Ok, là, c'est compris, nous avançons toujours avec la lutte lancée par Évec Moukouna. C'était avant-hier, ou hier, je pense, qu'il est allé déposer une plainte contre l'ancien président dit Joseph Kabila. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, bon, tout d'abord, j'imagine qu'il est libre. C'est vraiment dans ce droit et liberté de porter une affaire en justice. Ça, il faudra qu'on le reconnaisse. Mais maintenant, particulièrement par rapport à cette crainte, n'est-ce pas, je crois qu'il n'est jamais tard à un citoyen pour essayer de bien faire. Et je crois que c'est peut-être ça qu'aujourd'hui Moukouna est en train de nous démontrer. Mais parfois, c'est pourquoi maintenant ? Donc, on peut se poser cette question, pourquoi maintenant ? Pourquoi le faire maintenant ? Et quand on connaît, par exemple, toute la controverse qu'il y a sur la loi de l'immunité d'un ex-président, etc., donc il y a énormément de questions que l'on pourrait se poser. Bon, c'est vrai que c'est un autre débat sur cette loi, mais je pense que c'est une action qu'il faudra, à mon avis, soutenir au niveau national, régional, international, parce qu'il est important que les gens sachent exactement qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Parce que si nous avons des lois taillées sur mesure et que les gens peuvent penser qu'ils peuvent se soustraire de la loi, ça devient assez délicat pour notre démocratie. Il y a un peu plus que quand j'ai un peu de vous poser la question, savoir pourquoi seulement maintenant, puisque au grand de cette même semaine, on a lancé beaucoup de vidéos, de vidéos plutôt, dans ses homilies, dans son église où il prêchait, il disait carrément que lui, il n'a rien à faire pour faire partir Kabila. C'est pourquoi on pose la question pourquoi maintenant, puisqu'il a dit non, l'église est là pour Dieu, la politique pour les politiciens, donc l'UDPS, le MRC, doivent se battre pour faire partir Kabila. Mais aujourd'hui, le même pasteur qui servait Dieu, c'est lui maintenant qui prend la place de l'UDPS et de MRC pour faire partir Kabila. C'est pourquoi on se pose la question pourquoi ce même ? Oui, c'est très intéressant. C'est comme ça que dans mes propos, à un moment, je parlais de l'opportunisme et malheureusement qui caractérise un peu les citoyens en général. Et je pense également aussi que Moukouna, le pasteur Moukouna, a eu tort dans le temps, dans ses vidéos, dans son église, de penser qu'il ne pouvait pas s'intéresser ou porter un jugement sur la vie politique en général. Bon, moi, je préfère être objectif. En ce moment-là, il servait un maître, c'est très clair. Et donc, forcément, il ne pouvait pas critiquer la maison qui le logeait. Bon, maintenant qu'il s'est certainement retrouvé à l'extérieur ou bien parce que maintenant ses yeux sont ouverts, qu'il s'est rendu compte des erreurs, des jugements, des erreurs de prêche, des erreurs de comportement que lui a eues ou que sa famille politique a eues et que maintenant, il est temps de changer. Je sais que nos pasteurs sont toujours colorés politiquement. Donc, ils ne peuvent pas nous dire le contraire. Ils sont toujours colorés politiquement et on le voit. Et les hommes politiques les utilisent à des fins politiciennes et au moment où ils n'en ont plus besoin, bon, voilà, ils les délaissent. Et c'est comme ça que parfois on voit ces changements et à mon avis, c'est comme ça que je peux répondre à la question pourquoi maintenant non. Ok, bien parlé, bien parlé, Jeff. Comme nous parlons de Moukouna contre Joseph Tabila, je reviens encore sur la question de sa plainte qui est bien fondée comme tout citoyen et qui voudrait connaître davantage. Il dépose la plainte contre quelqu'un qui est fortement immunisé, n'est-ce pas? Et lui dépose la plainte. Vous voyez vraiment l'issue de cette plainte en sa faveur? Ou bien en faveur du peuple congolais? Alors, moi, je crois qu'il faut amener, ça c'est mon avis, la plainte à plusieurs niveaux. Ouais, à plusieurs niveaux. Et les différents niveaux pourront se mettre la pression ou sinon être orientés dans un sens. Donc, il va y avoir cette dynamique entre les différents niveaux où il faut porter cette plainte. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'à la fin, il ne faut pas qu'un citoyen responsable, n'est-ce pas, politique, se pense être au-dessus de la loi. N'est-ce pas? Et pour moi, l'autre point important, c'est que nous ne pouvons pas, en tant que représentants d'un peuple, voter des lois qui sont taillées sur mesure. Le principe, c'est qu'une loi doit être impersonnelle. On doit voter cette loi pour le bien fondé d'une communauté. Mais maintenant, quand on tourne des lois pour protéger un individu, je crois que ce n'est pas délicat, ce n'est pas consciencieux et ça manque de tout bon sens. Oui, à un certain moment, il faut voir un peu la raison pour laquelle on fait ça puisque quand quelqu'un sait ça en insécurité, et c'est le cas des présidents en général en Afrique, après avoir fait des bévues, ils ne veulent plus quitter le pouvoir puis ils savent qu'ils seront poursuivis. Alors maintenant, pour qu'ils sortent, il faudrait créer quelque chose, des conditions qui vont les amadouer, dire que non, vous ne serez pas poursuivis. Sur le cas du Congo que nous parlons aujourd'hui, il en est de même avec le Burundi, si vous avez suivi, on vient de créer encore quelque chose dans ce sens-là pour permettre au président burundi de partir sans crainte. Donc ce sont des circonstances si je peux dire comme ça. Mais alors, cela étant, nous avançons puisque nous parlons du président Kabila avec des lois taillées sur mesure. Dans ces lois-là, Jeff, un président de la République honoraire touche 670 000 dollars américains par mois. Quand un président américain en place dans notre temps touche 400 000 dollars par an. Qu'en dites-vous ? Je parle énorme. Oui, c'est vrai que par principe les avantages accordés à un président ou à un ancien président j'ai des prades de problèmes avec ça. Je peux même raisonner pour le cas précis de la RDC c'est un peu par l'absurde. Nous sommes environ 90 millions et nous avons un budget qui avoisine la dizaine de milliards de dollars et une seule personne. Vous exagérez, si il faut être réaliste c'est 7 milliards tout ce qu'on vous dit 10 milliards c'est un peu cosmétique. Voilà. Bon. 7 milliards pour être réaliste. Bon. Voilà. Mais la loi financière a dit que c'est budgétaire a dit que c'est ça. donc maintenant lorsque l'on considère qu'une seule personne a 8 millions et nous avons plus ou moins que 10 milliards pour 90 millions ça veut dire que les citoyens je résonne vraiment à l'absurde les citoyens congolais a 0,009 moins que 0,01 dollars par an et en ce moment alors qu'une seule personne en a 8 milliards donc déjà ça, ça choque le bon sens ça, ça ça choque une personne normale et donc ces avantages ne correspondent pas à une justice distributive donc partant de là je je pense qu'il est indécent de pouvoir appliquer une telle loi et il est indécent même pour la personne qui reçoit d'accepter quand de l'autre côté toute une masse de plus de 85 millions de personnes parce que ça va être ça c'est à dire qu'il s'éroge lui-même la part à donner à plus de 85 millions de 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 c'est 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 indécent et on pourrait même oui on pourrait même finalement dire ben écoutez est-ce que ça c'est pas un enrichissement illicite avec donc il faut je crois que en fin de compte que l'on puisse avoir une une assemblée j'imagine les législatures qui vont venir spéciales qui devraient revenir sur certaines lois, les refondre dans l'intérêt de Congolais, n'est-ce pas ? Et comme ça, on peut souffrir pour quelque temps, mais à un moment donné, il faudra une ligne de base sur laquelle on va repartir pour ce développement intégral. Sinon, si on continue, alors que nous avons de maigres moyens, un président américain, comme vous l'avez dit, touche à peine… 400 000 dollars par an. 400 000 dollars par an, ce qui avoisine dans les 14 000, voilà, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas normal en ce moment-là qu'ils ont des budgets qui vont au-delà des 130 milliards, 1300 milliards, etc. Et comment est-ce que nous, nous pouvons nous permettre, avec nos maigres budgets qui peinent de toucher les 10 milliards, comme tu l'as dit, et nous permettre de gaspiller l'argent ? C'est comme ça que moi, je l'entends, avec des avantages… Ça, ce n'est pas gaspiller, Jeff. Vous étudiez les termes qu'il ne faut pas. Ça, c'est jeter l'argent par la fenêtre, avec la misère indescriptive qui se vise au Congo. Moi, je ne vois pas une personne toucher 670 000 dollars par mois, mon Dieu. Pourquoi en faire, évidemment ? Parce que ce n'est même pas raisonnable dans quel que soit le train de vie que l'on a au Congo. raisonnablement, on ne voit pas comment est-ce qu'on met autant d'argent en un mois. Est-ce qu'on est en train d'être derrière des provinces où on a des budgets pour les nourrir ? Parce que ça, c'est… Mais t'aimais aussi, t'aimais ceci, Jeff, 670 000 dollars par mois, quand le président actuel qui est en fonction, il touche à peine 15 à 16 000 dollars par mois. Moi, je ne comprends pas, moi. Je suis perdu. Est-ce que les gens qui ont voté cette loi, ils ont en âme et conscience ? Non, mais justement, je pense qu'ils ne l'ont pas voté en âme et conscience. C'est même pour cette raison-là que, moi, je pense qu'immédiatement, il faudra que nous autres citoyens, nous puissions nous mettre debout pour que l'on force nos représentants au niveau de la Chambre basse et haute pour revenir sur des lois qui ont été votées la dernière année lorsque le mandat légal de Kabila avait expiré parce que toutes ces lois-là étaient complaisantes, étaient des lois pour, alors, comme on dit, le laisser coucher sur un coussin en or. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment révoltant. Il faudrait que cette fois-ci, tout le monde se mette debout comme un seul homme que cette histoire recrute et revue. Donc, quand on dit ça, on ne voit pas l'individu Kabila, on voit la façon dont on a été lapidé l'argent du peuple congolais qui n'a plus rien et qui n'a que les yeux pour, pleurer, et cela doit cesser. Exactement. Exactement. Si, par exemple, cette loi devait concerner un autre président à venir dans cinq ou dans dix ans après, on va comprendre, on va se dire, OK, c'est une loi qui ne concerne pas l'actuel. Mais pourquoi voter une loi à six mois de changement de régime ? C'est inadmissible, tout simplement. Et je crois que nos compatriotes qui nous représentent doivent prendre conscience et savoir qu'ils sont là pour l'intérêt, pas d'un individu, mais l'intérêt de la République en général. Non, vous savez, quand je parlais de représentants des populations dans l'hémicycle, c'est-à-dire le parlementaire, les sénataires, donc il y a quelque chose qu'il faudrait épargner ici. En politique, en science politique, on dit, le gouvernement ne reflète que sa population. Vous avez un gouvernement, vous avez des responsables par-ci, par-là. Chaque semaine, il y a quelqu'un qu'on découvre qui a chipé quelques millions de dollars dans la caisse de l'État. Et si ça s'est fait à une seule personne, on comprend, deux personnes ne comprennent, mais c'est chaque semaine qu'on est assujetti à ces jeux-là. Donc, on reflète que le peuple congolais est dans un ensemble irresponsable. Qu'est-ce que vous en dites, les millions ? On voit-le par millions, pas par centaines, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai que c'est pertinent, les propos. Mais à mon avis, ce serait aussi hasardeux de dire que le peuple a baissé les bras, a démissionné. Oui, il y a quelques... Quand j'ai dit que les responsables reflètent, le gouvernement reflète la population. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Puisque ce sont les meilleurs de la population que nous avons, des nichets, pour mettre dans ces institutions-là. Ils sont les meilleurs, en principe. Et si ces meilleurs sont des voleurs, donc c'est-à-dire que le peuple est en train d'exhiber les meilleurs des voleurs qui mettent en tête bouche les millions de dollars. C'est de quoi je parle, moi. J'aime bien votre syllogisme, là. Mais je crois que... On peut parler un peu de Machiavel aussi. Je crois que ce peuple qui a été affamé, a été, permettez-moi de dire, animalisé. Probablement, à un moment donné, il a perdu la raison. C'est ce qui s'est passé. Je crois que le peuple, alors je dis de manière généralisée, c'est-à-dire qu'a perdu son réflexe de réfléchir, mais c'est accroché à l'instinct de survie. Donc, et c'est comme ça que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont échappé. Mais ces personnes-là, forcément, je crois qu'ils votent de telles lois, ne nous méritent pas. N'est-ce pas ? Ne nous méritent pas. Et je crois qu'il est temps, et on y va pas à la vitesse qu'on voudrait, mais progressivement, il est temps que les choses changent et que nous soyons en mesure, aujourd'hui, de demander de compte à ces gens-là. Et je crois qu'ils ne sont pas très loin de nous. Donc, si on décide aujourd'hui de dire, écoutez, vous avez fait cinq ans, il faut nous donner des résultats, ils doivent peut-être en mesure de nous répondre par A plus P, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, maintenant, il y a un travail de conscientisation qu'il faut faire, un travail d'éducation civique qu'il faut faire, un travail de moralisation qu'il faut faire, et c'est un travail qui va prendre beaucoup de temps parce que c'est des changements de mentalité, des changements dans la société. On sait que les résultats sont qualitatifs et ça prend beaucoup de temps et il faudra qu'on se mêle maintenant pour un peu plus de civisme dans nos populations. D'accord, d'accord. Alors, comme vous le savez, sur le plateau de la télévision, le temps est jaloux, le temps nous est compté. Alors, nous allons changer des physiques d'épaule pour parler de la scène, macabre que le peuple congolais a suivi avec étonnement au niveau du Sénat. Le président du Sénat a humilié une dame, cette dame qui voulait faire aussi des comptes, qu'on suspecte qu'elle est manipulée. Et quelques jours après, on la trouve dans le même hémicycle, ou bien dans la même salle, avec des fleurs pour demander pardon, et au président et ses co-disciples. Le lendemain, elle répare encore au parquet pour foncer encore sa plainte contre le même président du Sénat. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est théâtre-là, jusqu'à quand finalement ? Oui, bon, je pense que si je veux analyser son comportement d'un bout à l'autre, j'imagine qu'il y a une certaine constance. La constance que je peux souligner, c'est le fait qu'elle soit indignée, le fait qu'elle soit ridiculisée, et le fait qu'elle se sente blessée dans son amour propre, et qu'elle décide de saisir la justice par rapport à ça. Mais la démarche pendant la séance, probablement, elle s'est emballée, elle s'était emportée. Ce n'est pas tous les sénateurs et sénatistes qui lui ont lancé des pierres. Mais dans sa réaction, c'est comme quand vous vous insultez en public. Ça veut dire que vous insultez une seule personne, mais tout le monde écoute. Bon, je ne dis pas que c'est son cas, mais je dis que c'est tout le monde qui écoute. Moi, je pense que c'est probablement ça qui a été sa démarche, de demander pardon au sénateur en général. Il dit, écoutez, excusez-moi, je ne m'étais pas bien comporté, je devais garder mon calme, par exemple, puisque j'avais écrit une lettre, introduit, je ne pouvais tout simplement attendre, etc. Donc, pour moi, c'est un peu ça. Mais maintenant, la constance, c'est que les fleurs, c'était pour l'amadouer, c'était pour demander à ces que, elle retire peut-être sa plainte d'arrêter, mais je suis bien content et j'avais peur qu'elle se laisse éblir par cette flatterie, mais je me rends compte qu'elle est restée constante et j'ai appris ce matin qu'elle est allée pour confirmer sa plainte. Et c'est qu'il y a une bonne chose. Moi, je ne pense pas que nous devons mériter de dirigeants qui oublient leur place. C'est ça, le problème. On ne devient pas dirigeant ou on n'accepte pas la responsabilité de diriger quand on n'en est pas capable, quand on ne peut pas se maîtriser, quand on n'a pas des aptitudes à convaincre. Parce que qu'est-ce que cette dame a demandé ? Ce n'est pas très compliqué ce qu'elle a demandé. Et quand je vois dans les réseaux la lettre de la présidence du Sénat qui est sortie maintenant pour répondre, mais c'est tout ce qu'elle avait demandé. Mais est-ce qu'on avait besoin des propos ou de l'escalade ? Des propos désobligeants. Des obligeants qu'on a vus, on n'en avait pas besoin. Et ça, c'est vraiment une honte pour la République. Moi, je ne vois pas seulement la personne du président du Sénat, mais je vois aussi la République parce que je sais que les Congolais, nous sommes bien respectés et nous ne pouvons pas nous permettre en ce moment de nous donner à des spectacles désobligeants de l'Assemblée. Donc, c'est exactement ce que j'ai dit. Les meilleurs de la population congolaise on a mis au niveau de nos dirigeants et nous prouvent de quoi ils sont capables. Alors, nous tendons vers la fin de notre émission, Jeff. Parlons un peu de l'actuel président FATI, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Depuis qu'il est aux affaires, nous avons vu la première année, il y a eu des mouvements avec les 100 jours de ce projet. Ça tournait court. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui, oui, oui. Mon point de vue va être mitigé. va être mitigé. C'est comme on dit, il ne faut pas commencer quelque chose et ne pas la terminer. Ça, je vois dans le délai. Bon, j'imagine que les chantiers que le chef de l'État a lancés, je suis certain qu'il va le terminer parce qu'il a cette volonté, cette force de caractère. Je sais que pendant la première année, je suis fier et flatté de voir comment est-ce que notre justice est en train de fonctionner. Et ça, c'est quelque chose que j'aimais vraiment à son actif. Et c'est l'occasion pour moi de lui dire qu'il faudra donner des moyens conséquents à cette justice pour faire son travail. Là, je vous interromps juste à ce niveau-là. Quels moyens faut-il pour les justiciens ? Je peux dire simplement, simplement, je veux vraiment ne pas être trop scientifique, etc. Je veux dire tout simplement qu'il faudra amener l'assiette de nourriture sur leur table. Je veux dire ça comme ça. Et donc, s'il ne manque de rien, je sais que le travail va être fait. Je sais que nous avons la capacité de mobiliser énormément de fonds et nous avons la capacité de développer ces pays. Et là, je... Jeff, je vous jette des fleurs. Vous êtes parmi les rares qui résonnent de cette manière-là. Puisque quand quelqu'un vous donnez le moyen de travailler, c'est-à-dire le salaire d'abord, fait qu'il peut se nourrir, il peut prendre sa famille en charge sans beaucoup de peine, je ne vois pas pourquoi il va se faire corrompre. Donc, ça, c'est très important et c'est ce que le président doit comprendre. On peut mettre une personne aussi juste qu'on pourrait mettre à la tête d'une institution. Si à la maison, il rentre et trouve la famille en train de souffrir, il va trouver le moyen, autre pour satisfaire aux besoins de la famille. Je suis de votre avis et je vous remercie beaucoup. Merci. Il y a très peu de gens qui raisonnent comme ça. Vous pouvez continuer sur votre politique. Oui, merci bien. Et je pense aussi qu'une autre chose, c'est son équipe, c'est son entourage immédiat. Il n'est pas à classe, donc il ne peut pas tout faire, donc il ne peut que compter sur les autres fils et filles du pays. Mais je crois que les gens, à un moment donné, il faut prendre conscience et s'arrêter et dire, bon, c'est l'occasion de nous démarquer et de faire quelque chose pour ce beau pays. Et malheureusement, je vois encore les vieilles pratiques qui continuent dans la vie quotidienne chez nos pays et il faudra que l'on puisse s'arrêter et d'avoir le courage politique de balayer les personnes qui n'ont pas leur place. Tout à l'heure là, ton KMB, tu as parlé de dirigeants. Les dirigeants, ce n'est pas seulement au niveau du Sénat. Les dirigeants, c'est aussi à la présidence. Les dirigeants, c'est aussi au gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas aller par ordre dispersé. Et il y a tout ça qui fait que son élan est freiné. Mais son mandat est dans le temps. Son mandat est dans 5 ans. Dans 3 ans. Dans 3 ans. Voilà. Dans 3 ans, un mandat de 5 ans. Et nous allons nous battre pour avoir un autre mandat. Mais au bout de 10 ans, il ne pourra plus diriger. Mais alors, au bout de 10 ans, on va tirer une ligne pour maintenant regarder réellement quel est son bilan. Et tout ce qui est inachevé, donc, ne sera que à son passif. Donc, ça va être un poids. C'est commencé, mais ce n'est pas fini. Il ne va pas dire, donnez-moi 5 ans de plus. c'est dans le temps que tout doit être réalisé. Donc, il ne faudra pas qu'on perde le temps. Il faut vraiment que l'on passe à une autre vitesse. Et ceux qui ne sont pas à leur place, il faudra le mettre dans un garage. parlons de la vitesse et de la lourdeur de Jeff. Nous voulons aller vite, mais il s'est fait que le camion est très chargé. Voyez un peu le nombre pléthorique au niveau de la présidence, de soi-disant conseillé. Voyez le nombre de gens, je viens de lire au moins deux ministères qui ont publié la composition de leur cabinet. C'est encore pléthorique. Est-ce que pour servir ce pays, faut-il avoir le travail au bureau seulement, sans production ? Et ces gens-là, ils sont billets du fort. Il faut que prendre de l'argent et tout le monde se construit des maisons avec quel argent, avec quel travail, avec la production, mon Dieu ? Oui, non, mais ça, c'est très pertinent. C'est très pertinent et c'est même le nœud du problème. Je crois que nous devons tout de suite nous concentrer sur ça pour dire « Ok, nous avons pour le moment pas de ressources conséquentes, donc de ce fait, nous devons être en mesure d'allouer ces ressources pour des besoins qui sont fondamentaux. » Et deuxième chose, l'exemple de la charge là, c'est un très bel exemple parce que parfois, moi-même, je donne l'exemple d'un avion qui peut décoller. S'il est trop chargé, l'avion a pour faire de taxi, prendre son élan pour partir, il ne va jamais décoller et si le pilote est assez fou pour aller jusqu'au bout de la piste, forcément, l'avion va se caser. Donc, il faut qu'à un moment donné que l'on décide de diminuer, de faire sortir toute la charge qu'il y a et de ne laisser l'avion qu'avec la charge nécessaire pour pouvoir décoller. Et décoller, c'est le développement du corps. Donc, nous avons besoin d'une équipe minimale qui pourra gérer le pays et ce n'est pas ce nombre-là qui compte, c'est la qualité de personne que l'on va mettre à la place qu'il faut pour faire décoller. Le nombre-là, c'est pléthorique, comme tu l'as dit, c'est fantaisiste et je pense que surtout pour nous qui avons lutté pour qu'il y ait ces changements, nous devons être le premier à donner ces exemples-là. Il ne faudra pas que ce soit nous encore qui dressons une liste de 100, de 200 personnes parce qu'on veut absolument donner le travail à tout le monde. Le travail, ce n'est pas là-bas. Le travail, ce n'est pas là-bas. Les gens doivent créer le travail. C'est ça. Je dois créer l'emploi. Tout à fait. Alors maintenant, la toute dernière question. Caméré se présente de ses juges ce lundi. Et donc, c'est que si Caméré était aux côtés du président Fils Sekevi, il faisait partie de cette lourdeur, de cette machine qui bloquait la chaîne à tourner. Qu'est-ce que vous ? Oui, bon, je suis, on ne peut pas être content quand une personne croupie en prison dans la misère. On est humain. Mais je crois à mon humble avis que Caméré a raté vraiment l'occasion d'inscrire son nom et de faire oublier à la population toute son appointance avec les régimes passés, etc. et ça, c'est vraiment regrettable de voir qu'une telle ressource, je n'ai pas peur de le dire, mais une telle ressource est plutôt mise dans un service individuel, dans un service égoïste et pour un enrichissement personnel au lieu de le faire pour les pays. Il ne manquait de rien et maintenant, nous allons laisser la justice faire son travail, la justice aller jusqu'au bout. Nous allons encourager, nous allons suivre ce procès et nous espérons qu'il pourra répondre de ses actes et toutes les personnes qui sont impliquées d'une certaine manière, passivement ou activement, dans cette mégestion qui n'a pas de nom. Quand, en moins d'une année, on nous parle de près de 400 millions, on comprend que ces personnes-là n'ont pas travaillé pour la République. Tous les jours, ils pensaient plutôt à prendre 100 dollars et de mettre de côté parce que c'est comme ça qu'on peut prendre autant d'argent en si peu de temps. Donc, est-ce que, je peux me poser la question, est-ce que, si c'est le cas, évidemment, parce que, pour le moment, il y a la présomption d'innocence, même si les charges sont lourdes, même si les charges sont lourdes, il n'y a pas encore de jugement, il n'y a pas encore de jugement. Je vais bien dire qu'il y a présomption d'innocence et présomption de culpabilité en même temps. Oui, pendant le jugement, mais c'est vrai qu'on se rend compte que dans ce pays, il y a beaucoup d'argent, dans ce pays, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, il suffit que les gens aient la volonté. Mais maintenant, est-ce que Cameré travaillé vraiment pour le mandat du président, il y a des questions que l'on peut se poser, mais il ne s'agit pas seulement de Cameré, on peut poser ces questions aussi pour les autres qui entourent le président, évidemment. Ok, merci, merci Jeff pour cette analyse très structurée et riche en informations, merci beaucoup. Pour terminer, je vous donne une minute pour parler aux Congolais et surtout aux membres de l'UDPS qui sont allés traverser une période de disette. Je pourrais commencer d'abord par le membre de l'UDPS en général. Je les invite à l'Union, je les invite au respect de textes. Les accords entre les hommes existent, mais persister dans le mal, c'est ça qui est diabolique. Maintenant, pour le peuple congolais, c'est beaucoup de courage. Certainement que nous allons atteindre notre vitesse de croisière, nous allons vivre ces grands développements rêvés de nous tous. Il faudra tout simplement que l'on reste debout et il faudra tout simplement que l'on n'abandonne pas même quand cela nous semble difficile. Et donc, j'ai beaucoup d'espoir que ce pays va étonner. OK, bien, merci. Il ne me reste plus que vous remercier très sincèrement Jeff Chiumbo. Espérons que ce ne sera pas la dernière fois que vous puissiez passer sur ce plateau pour parler de la RDC. Merci et à la prochaine. Merci à vous. OK. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage